Avant de commencer cette vidéo, je vous rappelle que je suis en partenariat avec Instant Gaming, c'est un site de jeux vidéo à tarifs produits, vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo afin de profiter de toutes les promos comme les cartes PSN 50€ qui sont à seulement 43,15€ et il en va de même pour les jeux comme Jump Force à un peu plus de 5€ alors faites-vous plaisir et comme d'habitude, comme tous les mois, il y a le jeu concours Instant Gaming pour tenter de remporter le jeu de votre choix, c'est gratuit, n'hésitez pas à participer, encore une fois, le lien dans la description de cette vidéo. Yeah ! qui est vraiment chouette, il est vraiment réussi et il y a un deuxième EX assez sympathique, assez marrant, voilà, dans l'univers de Dragon Ball, quand Goku et Krilin étaient enfants. Faut pas oublier que Muten Roshi est tout de même le Sensei de Goku, c'est quand même lui qui lui a appris les arts martiaux, d'accord ? La technique que Goku, il a, il l'a acquérie grâce à Muten Roshi, c'est lui qui lui a appris les bases du combat, pour tous ceux et toutes celles qui ont déjà vu dans l'entièreté tous les épisodes de l'univers Dragon Ball. Et bien aujourd'hui, je me rends compte que ce personnage, le Sensei de Goku, n'est pas respecté dans le jeu Dragon Ball Legends alors que le jeu arrive à ses 4 ans. Fin mai, c'est l'anniversaire de Dragon Ball Legends, le jeu va avoir 4 ans, on n'a toujours pas un Muten Roshi respecté. Alors on va aller directement sur mon compte Twitter et vous allez voir, et bien j'ai fait la demande, c'était hier, vous avez été nombreux et nombreuses d'ailleurs à réagir à ce tweet, j'ai demandé officiellement, enfin j'ai demandé au compte officiel de Dragon Ball Legends, et bien de nous intégrer Muten Roshi. Donc voici le titre, d'ailleurs n'hésitez pas à aller vous follow mon compte, c'est arrobazsofielneuric, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, tout comme le lien Instant Gaming, comme j'ai pu vous le dire. Alors voilà, hello debelgions, jap et arrobazdebelgions, donc ça c'est américain, vous voyez, vous avez les comptes officiels, ça c'est le compte jap certifié officiel, vous avez également le compte américain officiel certifié, et des fois je me dis, pour se faire entendre, c'est vrai qu'on se plaint souvent que la communauté FR ne se fait pas assez entendre, mais si jamais, tous les youtubeurs, également voilà, mes collègues, etc., on a l'envie d'obtenir des personnages, on souhaiterait obtenir des personnages, et bien il suffit juste de les identifier, et vous, derrière, vous êtes là également à nous soutenir, donc vraiment merci à vous, et bien du coup, quand il y a quasiment 300 likes, DRT, etc., le tweet ne passe pas inaperçu, tu vois, il y aurait 3 likes, etc., c'est pas sûr qu'ils le voient, parce qu'ils ont tellement de notifs, que voilà, mais sur 24 heures, toute la journée, quand ça like, ça like, ça like, CRT, ça commente, etc., au bout d'un moment, ils peuvent voir une notif passer, et ensuite ils vont cliquer, c'est ça qui est intéressant, donc voilà, comme j'ai pu le dire hier, voilà, j'ai fait à l'arrache, parce que je ne suis pas un grand graphiste, ça m'a pris 5 minutes pour faire ça, j'ai mis Muten Rochi, voilà, avec une carte un petit peu sparking, mais regardez-moi ce que je voudrais, je voudrais un Muten Rochi respecté, transpo, avec des gros muscles, et avec cette posture, les lunettes, quand il retire les lunettes autour du pouvoir, c'est vraiment incroyable, donc j'aimerais bien ce Muten Rochi comme ça, maigre, et ensuite, boum, il est transpo, avec des gros muscles, Kamehameha, et ce qu'il serait intéressant, c'est de le mettre soit en ultra, ou soit en LF, avec le Mafuba en LF ou quoi, je pense qu'il y a vraiment matière à faire avec ce personnage, on se souvient que dans Dragon Ball FighterZ, ils l'ont respecté, ils ont fait un Muten Rochi vraiment intéressant de fou, avec une mécanique de gameplay vraiment propre à lui, donc Dragon Ball FighterZ ont vraiment bien respecté le personnage, alors, également, petite parenthèse, parce que certaines personnes disent, mais c'est qui en fait Muten Rochi, bon, quand vous le voyez maintenant, vous comprenez, mais Muten Rochi, c'est Tortue Géniale, en VEF, ou bien même, on peut l'appeler Kamehameha, voilà, il a Muten Rochi, Kamehameha, Tortue Géniale, voilà, il a plusieurs noms, le monsieur, donc, je pense que, clairement, dans Dragon Ball Legends, il faudrait intégrer ce personnage, il faudrait qu'il soit respecté, on parle pas de n'importe qui, tu vois, il y a des personnages qui sortent en VEF, voilà, sur le jeu, on a je ne sais combien de Freezer, on a je ne sais combien de Broly, mais Muten Rochi, on en a même pas un Sparkling, juste au moins un Sparkling qui soit respecté, qu'on puisse se faire un petit kiff, une Team Saga Dragon Ball, bien intéressante, avec le Daimao, Transfo, tout ça, ça serait vraiment très, très intéressant, mais aujourd'hui, bah, on n'a pas ça, donc c'est bien pour cela que j'ai mentionné sur le tweet les comptes officiels de Dragon Ball Legends, Jap, et également américains, j'ai dit, j'aimerais que vous sortiez prochainement le personnage Muten Rochi, Kamehameha, une Transfo, en Sparkling, sur le jeu de DB Legends, et encore, quand je dis en Sparkling, vous pouvez rajouter le LF, vous pouvez rajouter un Ultra, ça ne me dérangera absolument pas, tu vois, mais au moins, au moins, le Sparkling pour qu'il soit respecté, je l'attends avec impatience, c'est tout de même lui qui a appris à Goku les bases d'armes martiaux, et encore plus, pour ceux, enfin, du moins pour la nouvelle génération, si vous n'avez toujours pas vu les épisodes Dragon Ball, à l'époque, regardez quand vous regardez le film Dragon Ball Super Broly, d'accord, qui était sorti, voilà, il y a ça quelques années, en 2018, si je ne dis pas de bêtises, on avait un Goku et Vegeta également, mais Vegeta, lui, il a été entraîné, sur l'appel Vegeta, avec les Saiyajins, etc., mais on avait Goku, d'accord, qui a pris le dessus sur Broly, pourquoi il prenait le dessus sur Broly ? Parce qu'en fait, il avait de la technique, Goku, tu vois, il avait une technique et tout, il se tapait, alors que Broly, c'était la bête sauvage, sans aucune technique, qui a appris les techniques à Goku ? Mutan Roshi, et personne d'autre, c'est Mutan Roshi, et après, au fur et à mesure des combats, Goku, du coup, a amélioré son style de combat, propre à lui, mais à la base, c'est Mutan Roshi, le Sensei, les frérots, et Mutan Roshi, il nous a quand même fait des petites masterclass, là, même dans le film Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer, d'accord, Fukatsu no F, qu'on a revu, après, dans les épisodes Dragon Ball Super, où là, par contre, là, graphiquement, c'était pas terrible, etc., mais Mutan Roshi nous a fait des masterclass, contre l'armée de Freezer, pa, 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 il a fait des masterclass, tout de même, re-regarder, justement, le film Fukatsu no F, la résurrection de Freezer, le film Dragon Ball Z, vous allez voir que Mutan Roshi, il était respecté. Ah, il était respecté, il a fait des masterclass de fous ! Et, pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment super satisfaisant, de revoir Mutan Roshi en train de se taper, et en plus, contre l'armée de Freezer. Pour le coup, c'était vraiment intéressant, parce que c'est vrai que, quand on était plus jeune, dans l'animé Dragon Ball Z, ou bien même, dans le manga, bah, Mutan Roshi n'était pas allé sur Namek, tu vois, donc on ne l'a pas vu se taper contre l'armée de Freezer. Eh bien, là, dans le film Dragon Ball Z Fukatsu no F, on nous a fait cet honneur. Et également, ensuite, dans les épisodes Dragon Ball Super. Mais oublions un petit peu les épisodes de Dragon Ball Super. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc, voilà, on va retourner directement sur le jeu Dragon Ball Legends. Et regardez, c'est bien pour ça que je vous dis, il faudrait un Mutan Roshi qui soit respecté dans le jeu, parce qu'actuellement, on n'en a que 3. Et quand on fait liste des persos, je me mets en Saga Dragon Ball, d'accord ? Dans la catégorie Saga Dragon Ball. Donc, voilà, on a le Kid Goku, Zenkai 7, Legends Road, qui est gratuit. Là, j'ai Daimao, voilà, et les Zenkai 5, il faut que je termine le Time Rush, etc. Et puis, bah, il va passer Zenkai 7. Et après, on a également ce Daimao Transfo, qui est loin d'être dégueulasse, et en plus, qui est super bien respecté, même en termes d'animation. Vous voyez, il est super cool à jouer, ce Daimao Transfo, mais il y aurait vraiment matière à faire. On pourrait vraiment se faire plaisir avec une belle team Saga Dragon Ball. Mon Yamcha, pareil, 14 étoiles. Vous voyez, maintenant, en plus, moi, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup d'étoiles, parce que, bah, forcément, j'invoque quand même beaucoup, surtout dernièrement, avec le Legend Festival, ça a augmenté nos étoiles dans notre box, donc il y aurait vraiment moyen de faire quelque chose de super sympathique. Lunch, je vous en dis pas plus, hein. Lunch, voilà. Moi, franchement, j'aimerais vraiment avoir une team Saga Dragon Ball opérationnelle. Voilà. J'aimerais bien qu'on nous sorte le Mutant Roshi, et pourquoi pas Taopaipaï. Taopaipaï, sparking également, un Taopaipaï respecté aussi. Moi, j'aimerais bien jouer les deux, hein. Je vous l'aignais dans une team Dragon Ball, mais ça, ça serait mon kiff. Alors, peut-être parce que, voilà, j'ai 35 piges, et puis, bah, j'ai connu, depuis que j'étais gamin, moi, j'ai commencé avec Dragon Ball, et non pas comme certains, voilà, de la jeune génération, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, qui ont commencé avec Dragon Ball super, tu vois. Chacun sa génération. Moi, voilà, je pense qu'il en faut un peu pour tout le monde, et avoir un Mutant Roshi hyper bien respecté, et pourquoi pas également un Taopaipaï bien respecté sur le jeu, bah, je pense que ça serait le minimum pour notre génération à nous, vu qu'on joue également à Dragon Ball Legends, surtout quand je vois tout ce qui sort en doublon des Freezer, des Broly. Bon, les Goku, après Goku, voilà, c'est normal, on est sur le jeu Dragon Ball. Il s'agit du héros de cette licence, d'accord ? C'est le personnage principal, Vegeta, pareil. Ça ne me dérange pas qu'il y en ait plein des Goku, etc. Ça reste les persos emblématiques de la licence. Mais par contre, après, voilà, que tu sortes plein de Broly, plein de Freezer, etc., il n'y a pas autre chose à sortir. Peut-être, tu vois, un Mutant Roshi, moi, je kiffe Broly, je kiffe Freezer également. Freezer, Broly, je l'y kiffe. Mais au bout d'un moment, quand tu as une dizaine de cartes du même personnage, et que tu n'as même pas une carte en Sparkling de Mutant Roshi, il faut peut-être essayer de revoir un petit peu les priorités. Au moins, juste une. Juste une belle carte bien respectée, avec une belle mécanique de gameplay bien respectée également sur Mutant Roshi, parce qu'il ne faut pas juste sortir Mutant Roshi, qui tape, basta, tu vois, un petit peu comme on a sur les cartes héros, X, non, il faudrait vraiment une belle mécanique respectée comme on a pu le voir dans le jeu Dragon Ball FighterZ. Donc voilà, je voulais vraiment vous donner mon avis, partager cet avis avec vous, et j'ai hâte également de vous lire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous aussi, vous vous attendez Mutant Roshi, et pourquoi pas en LF, en Ultra, ou tout simplement en Sparkling, parce qu'en Sparkling, ce sera beaucoup plus facile d'obtenir des PZ dessus, de le montant 14 étoiles si on est vraiment fan de ce personnage. Donc n'hésitez pas. Je pense que voilà, en ayant mis ce tweet, et en identifiant les comptes officiels de Dragon Ball Legends, sans leur manquer de respect, en restant polis, comme j'ai pu leur dire, je pense également que tu vois, ils pourraient avoir une vision différente de la communauté FR, en mode, eh mais, ils ont été respectueux, ils nous ont demandé ça poliment, pourquoi pas, voilà, leur faire plaisir. Parce que c'est vrai que des fois, c'est, ouais, Osef, machin, il y en a, ils parlent avec insultes, etc. Donc après, on passe pour des personnes aigries, et on ne peut pas vraiment leur en vouloir. Là au moins, on dit les choses, posées, structurées, avec formules de polité, surtout que les Japonis, ils aiment bien quand on est poli, et je pense que, pardon, excusez-moi avec le micro, je pense que ça pourrait passer. Voilà les amis, n'hésitez pas à me faire un retour dans l'espace commentaire, max de pouce bleu sur ces vidéos, n'hésitez pas également à la partager, on veut voir Muten Roshi dans le jeu, du moins, j'ai vraiment envie de le voir, transpo, gros muscle, kaméaméa, pourquoi pas ma fuba, en LF, en ultra, comme vous voulez, sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, vous abonnez à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Yeah !